Comment intégrer la confiance en soi ? Intégrer la confiance en soi n'est pas tout simplement faire des mantras. Oui et non. Donc oui, c'est important de l'intégrer à travers des mantras, mais ce n'est pas un mantra collectif. Ça veut dire que chacun a son histoire. Vous avez des mantras qui fonctionnent pour vous, mais qui ne fonctionnent pas pour l'autre. Mais tout dépend en fait, puisque la confiance en soi est reliée à la sécurité affective que vous avez reçue dans votre enfance, ça veut dire que ce sont des mantras uniques, qui sont personnalisés. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez reconstruire votre confiance en soi. Donc, moi c'est ce que je vous propose pour l'atelier qui va venir et qui aura lieu le 27 février et le 6 mars. Durant cet atelier, justement, nous allons aller à la source de qu'est-ce qui fait que cette confiance en soi n'a pas été établie chez vous. Et selon la blessure que vous avez eue durant votre enfance, ce manque de sécurité affective que vous avez eue durant votre enfance, là vous allez très vite comprendre que rétablir votre confiance en vous va prendre plus ou moins du temps, selon que ce manque de confiance en soi est établi au niveau d'une blessure de l'âme. À ce moment-là, effectivement, ça va prendre du temps, comme ça a été le cas pour moi. Mais prendre du temps ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Donc, moi, étant donné que c'est un terrain que je connais très très bien, il a fallu que je renforce ma confiance en moi. Aujourd'hui, moi, c'est ce raccourci que j'ai envie de vous partager parce qu'il m'a fallu vraiment explorer énormément de choses, faire des stages, me faire accompagner pour prendre conscience que la confiance en soi est indispensable. C'est vraiment les fondations de ma vie. Et les choses se posent absolument là. Et dans cette quête dans laquelle j'étais, dans ce besoin de me sentir libre de manière affective et sentimentale, libre de vivre une vie amoureuse, libre de me lancer professionnellement, libre d'être qui je suis, la condition sine qua non était de renforcer cette confiance en soi. Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment vous partager. Ensemble. Aussi, ce qui est important, c'est qu'intégrer la confiance en soi n'est pas tout simplement une question de reconnaître vos qualités. Ça aurait été si simple, je crois que je n'aurais pas eu besoin de faire un atelier tel que celui-là. C'est important de reconnaître effectivement vos qualités. Mais vous avez besoin à un moment donné de renforcer cette structure à l'intérieur de vous pour que quelles que soient les situations à l'extérieur de vous et quelle que soit la météo, quelles que soient les situations, vous savez que vous pouvez revenir dans cette axe et que cette axe, elle est consolidée. Voilà. Ça veut dire que la confiance en soi n'est pas un sentiment que nous avons en permanence. Non. On ne fait pas un atelier de dire, on ne fait pas un atelier en disant, voilà, je vais faire un atelier sur la confiance en soi et plus jamais je manquerai de confiance en moi. C'est impossible. Puisque la vie en elle-même est faite d'impermanence. Donc, c'est quelque chose que vous allez ressentir de manière très intense en vous et parfois vous allez la perdre. Mais ce n'est pas que vous allez la perdre, c'est tout simplement que les situations de vie vont vous bousculer. Sauf que quand vous aurez intégré ça dans vos cellules, comme on va le faire, vous reviendrez dans votre axe, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Et ça, c'est hyper important parce que justement, la vie nous réserve des surprises. Mais savoir qu'on est notre propre réceptacle et ce réceptacle, il est solide. C'est hyper, hyper important. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vous propose pour l'atelier du 26 et du 26 février et 6 mars. On sera un petit groupe de 12 personnes afin que je puisse m'occuper de vous. Il y a déjà des inscrits. Donc, si vous aussi, vous avez envie de commencer l'année sur de bonnes bases, si vous avez envie de traiter ce sujet, moi, je serais ravie de vous accompagner. Voilà. Donc, mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Vous avez des questions, mettez sur un commentaire. Et surtout, inscrivez-vous, sentez-vous libre de le faire. Moi, je serais ravie de vous accompagner. Je vous dis à très vite. Au revoir.